C'est maintenant l'heure de la période des questions. Député de Témiscaming Cochrane. Ma question s'adresse au premier ministre. Pendant la fin de semaine, 12 familles de plus ont appris qu'une personne qu'ils aimaient est décédée dans un foyer de soins de longue durée. Le premier ministre a promis qu'il prendrait toutes les mesures nécessaires pour régler les problèmes liés au foyer de soins de longue durée. Si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'il nuit aux efforts de la Commission sur les soins de longue durée? Ministre des soins de longue durée. Merci, M. le Président. D'abord, j'aimerais offrir mes condoléances aux familles qui ont été affectées par cela, par les nombreux récents. Ce sont des problèmes qui sont en cours dans certains foyers et nous prenons toutes les mesures nécessaires pour régler ces problèmes. Nous avons un système qui a évolué, qui est plus efficace au cours de la pandémie. J'aimerais souligner que l'Ontario n'est pas le seul dans cette situation. Nous prenons toutes les mesures nécessaires, comme les tests, s'assurer que nous testons les gens dans les foyers. Mais c'est un intrus invisible. D'autres provinces sont affectées aussi. C'est un intrus invisible. Donc, nos mesures continuent d'évoluer et nous allons continuer d'apprendre sur ce que nous pouvons faire. Nous allons continuer de nous assurer d'offrir le soutien nécessaire aux foyers qui en ont besoin. Question supplémentaire? Merci, M. le Président. Je vais reformuler la question. L'été passé, le premier ministre a bloqué la commission sur les foyers de soins de longue durée. Mais il a dit que la vérité ressortirait. Il a dit « je veux aller au fond des choses. J'ai besoin de réponses. Je veux des réponses. » Fin de la citation. Un gouvernement qui comprend le sentirement d'urgence dans les foyers de soins de longue durée ne devrait pas travailler aussi fort pour cacher les faits. Est-ce que le premier ministre et la ministre des Soins de longue durée publieront tous les documents de la commission et diront quels documents ont été demandés par la commission et lesquels ont en fait été offerts? Député, assoyez-vous. À l'ordre. Ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je rejette la caractérisation de votre question. Nous sommes transparents. C'est une commission indépendante. Elle a été conçue pour être transparente. Nous offrons toutes les réponses que les groupes nous demandent. Cela nécessite des milliers d'heures. Nous offrons cette information à nos partenaires. Nous reconnaissons les efforts qui ont été faits. Nous voulons être transparents. Nous le sommes. Nous divulguons l'information pour les groupes qu'ils demandent. J'aimerais remercier les commissaires. Ce sont des personnes respectées dans leur domaine. Et nous nous assurons de leur offrir l'information nécessaire, alors que nous gérons d'autres problèmes en même temps. Nous sommes transparents. Donc, je rejette le caractère de votre question. Question supplémentaire? Monsieur le Président, peut-être que cela coûte des milliers d'heures à leurs employés, mais cela a coûté des milliers de vies aussi. Les gens qui ont perdu un être cher dans les foyers de soins de longue durée voient le manque de transparence comme une trahison. Les familles après la première vague se sont fait promettre que cela ne se produirait plus jamais. On leur avait promis la protection. On leur avait promis des réponses. Est-ce que le Premier ministre et la ministre des Soins de longue durée vont arrêter de bloquer les efforts pour que des actions soient prises? Monsieur le Président, ministre des Soins de longue durée. Encore une fois, je rejette le caractère de cette question. Il n'y a pas de question par rapport à la transparence et par rapport aux efforts du gouvernement pour offrir de l'information de façon efficace. Nous faisons face à plusieurs stress, comme vous vous en doutez. Les foyers de soins de longue durée sont au centre de nos énergies. Nous voulons nous assurer qu'ils aient le soutien nécessaire. Nous le faisons avec nos hôpitaux, avec le système de santé publique aussi. Nous prenons les conseils des experts au fur et à mesure que nous les recevons. Nous sommes transparents, nous allons continuer de l'être et nous allons offrir toute l'information nécessaire aux commissaires, et ce, de façon efficace, alors que nous faisons face à la pandémie dans nos foyers de soins de longue durée chez nos employés. Je rejette les prémices de votre question. Question suivante, députée de Brampton Centre. Merci, Monsieur le Président. Cette fin de semaine, les cas de COVID ont continué de grimper, malgré le fait que le gouvernement dise que la courbe diminue. C'est particulièrement dur pour les travailleurs essentiels. Ils ne peuvent pas travailler de la maison. Vendredi, le maire de Toronto a demandé à ce que les congés de maladie payées soient établis pour que les gens puissent demeurer en sécurité. Après plusieurs mois, pourquoi est-ce que le premier ministre continue d'éviter cette solution? Est-ce que cela vient du médecin hygiéniste en chef? Député, j'aimerais remercier la députée pour la question. Nous allons continuer de soutenir les travailleurs de la province. En fait, la première mesure que nous avons prise, le projet de loi 186, faisait en sorte que les gens pouvaient être congédiés s'ils ne s'isolaient pas, ou plutôt, ils ne seraient pas congédiés s'ils ne s'isolaient pas. Je veux aussi souligner que le premier ministre a offert un milliard de dollars en termes de congés de maladie payés pour les gens de l'Ontario. Question supplémentaire? La COVID-19 est particulièrement difficile dans la Brampton et Scarborough. Les gens de cette circonscription doivent travailler, aller travailler, ils doivent continuer d'alimenter les chaînes d'approvisionnement. Mais ces travailleurs doivent savoir que s'ils tombent malades, qu'ils peuvent rester à la maison et s'isoler sans avoir peur de perdre leurs sources de revenus ou leur emploi. Vendredi, le médecin hygiéniste a dit ce que notre parti dit depuis plusieurs mois. Tous les travailleurs devraient avoir des congés de maladie payés. Est-ce que le premier ministre va suivre ses conseils et offrir des congés de maladie payés aujourd'hui, ministre du Travail? Personne ne devrait avoir à choisir entre leur santé et leur travail. C'est pourquoi nous avons adopté un projet de loi innovateur pendant la COVID-19. C'était dès le premier jour. Nous avons proposé le projet de loi 186. Ainsi, si les gens sont isolés ou en quarantaine, si un de leurs enfants tombe malade, eh bien, ces travailleurs ne peuvent pas être congédis à cause de cela. Par ailleurs, les congés de maladie payés sont offerts dans la province. Le 16 juillet, le premier ministre a signé un accord avec le gouvernement fédéral pour offrir un million de dollars pour les congés de maladie payés des travailleurs de l'Ontario. Je suis fière de notre premier ministre pour cela et parce qu'il soutient tous les travailleurs de la province. Question supplémentaire. C'est un programme fédéral et beaucoup de travailleurs n'y ont pas accès. Et Brempton, maintenant, est une zone chaude de la COVID-19. Les cas continuent d'augmenter. Pourtant, les gens de la communauté font tout ce qu'ils peuvent, plutôt. Le médecin hygiéniste en chef a dit vendredi ce que les experts et notre parti avons dit depuis des mois. Les congés de maladie payés aideront à diminuer la propagation de la COVID-19 dans les villes comme Brempton ou Scarborough. Pourquoi est-ce que le gouvernement ignore ce conseil ministre de l'Emploi? J'aimerais débuter en disant aux millions de travailleurs de la province, les travailleurs essentiels, les caméonneurs, les épiciers, un demi-million de gens qui ont travaillé à tous les jours dans les sentiers de construction, les gens qui offrent des tests de dépistage. Nous sommes avec ces travailleurs à chaque jour. Cela étant dit, nous avons adopté le projet de loi 186 pour s'assurer que personne ne soit congédié à cause de la COVID-19. Le premier ministre a signé un accord le 16 juillet. Cela a amené un accord historique de la part des différentes provinces du pays. Nous offrons donc 1,1 milliard de dollars qui provient du gouvernement fédéral pour les congés de maladie payés. Et nous allons continuer de travailler avec tous les paliers de gouvernement. Question suivante, députée de Davenport. Bonjour, M. le Président. La question s'adresse au premier ministre. Au mois d'août, la députée de Nicolbert et moi avons écrit au médecin hygiéniste en chef. Nous avons parlé des surveillances et de la gestion des contacts dans les écoles. Quatre mois plus tard, nous sommes au cœur d'une deuxième vague dévastatrice. Il n'y a pas de système volontaire pour les tests. Monsieur le Président, 670 écoles ont des cas dans les provinces, mais nous n'avons pas les données pour savoir d'où proviennent ces chiffres. Pourquoi est-ce que le gouvernement a attendu aussi longtemps avant de tester dans les écoles? Ministre de l'Éducation. Notre gouvernement veut s'assurer que les élèves et les employés soient en sécurité. C'est pourquoi nous nous sommes assurés que nous ayons un plan complet. Il y a 86 % des écoles dans la province qui n'ont pas de cas actifs du tout. Nous avons étendu, en effet, le nombre de tests. Nous voulions nous assurer, comme dans le cas de Thorncliffe, que les cas soient identifiés et isolés des écoles pour éviter la propagation. Nous sommes reconnaissants du travail de la santé publique et nous allons continuer, comme nous l'avons dit auparavant, de faire face à la COVID-19. Une question supplémentaire? Nous savons, du rapport de la vérificatrice générale, que le plan a échoué, car le gouvernement ne protège pas les gens de la province. Parlons de nos écoles, parlons de la sécurité des élèves. Nous ne pouvons pas laisser les choses se reproduire. Nous avons besoin de tests complets dans les écoles. Nous avons besoin de soutien pour les familles. Et cela inclut des congés de maladie payés, l'espace pour s'isoler. Il y a des cas dans Brimpton, Mississauga, Tobacco, Humber River, Blackree, Scarborough, Windsor. Est-ce qu'il faut avoir de l'argent qui provient du fédéral ne réglera pas le problème? Pourquoi est-ce qu'après tous ces mois, le gouvernement réagit-t-il au lieu d'écouter les experts pour mieux planifier les ressources qui sont nécessaires pour garder nos élèves en sécurité? Ministre de l'Éducation, nous sommes d'accord que garder les élèves et les enseignants est une priorité. Et je peux dire que plus de 99 % des élèves et des employés de cette province n'ont pas de cas actifs. Je pense que cela souligne que le plan que nous avons mis en place, endossé par le médecin hygiéniste en chef, permet de limiter la propagation de la COVID-19. La députée a parlé de certaines régions où il y a des cas qui augmentent. Il y a Waterloo, par exemple. La semaine passée, le gouvernement et moi avons annoncé qu'il y aurait plus de financements pour ces régions plus touchées. C'est le cas à Ottawa, Toronto, York et Peel pour nous assurer que députés de Davenport à l'Ordre, ministre de l'Éducation, continuez votre réponse. Nous avons mis ces investissements disponibles pour nous assurer que les élèves soient en sécurité, pour que nous travaillions avec la santé publique, pour que chaque élève et chaque employé soit en sécurité. Nous allons continuer dans les prochaines semaines et j'ai hâte à 2021. Question suivante. Député de Flanborough-Glenburg. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Nous savons que répondre à la crise de la COVID-19 et la crise économique a nécessité une collaboration de tous les paliers gouvernementaux, alors que nous travaillons ensemble pour contrer la COVID-19. Est-ce que le ministre des Finances pourrait parler des actions concrètes que le gouvernement a prises, et le gouvernement canadien également, pour soutenir les gens de l'Ontario? Ministre des Finances. Merci à la députée de Flanborough-Glenburg. Elle fait un excellent travail pour représenter ses commettants. La COVID-19 nécessite faire en sorte que tous les paliers gouvernementaux doivent travailler ensemble. Au début de la pandémie, le Premier ministre a fait une promesse, garder les Ontariens en sécurité, et c'est ce que nous avons fait. Depuis les débuts de la pandémie, nous avons une collaboration historique avec le gouvernement fédéral. Nous avons reçu 7 milliards de dollars pour un accord de 19 milliards de dollars, et cela fait partie d'un accord de 9 milliards de dollars. Cela nous permet de payer nos travailleurs essentiels. Nous pouvons ainsi soutenir plus de 370 000 travailleurs essentiels. Nous avons hâte à la déclaration des finances, et nous avons hâte de collaborer davantage avec le gouvernement fédéral. Question supplémentaire? Je suis fière de faire part d'un gouvernement qui comprend les défis auxquels les familles font face. Nous avons pris les mesures nécessaires en collaborant avec le gouvernement fédéral, pour s'assurer que les Ontariens aient le soutien nécessaire et le soutien qu'ils méritent. Est-ce que le ministre pourrait parler de ce que les Ontariens voudraient voir en ce sens? Monsieur le ministre des Finances, merci à la députée pour la question. Le thème du projet « Protéger, soutenir, relancer » vient de nos partenaires au fédéral. Cela inclut d'écouter notre premier ministre transférer un pourcentage à la santé publique, par exemple. Nous avons aussi demandé 10 milliards de dollars en santé pour les infrastructures dans les prochaines années. C'est important. Notre gouvernement a augmenté le réseau à large bande avec un investissement de 1 milliard de dollars. C'est historique. Nous voulons que le gouvernement fédéral continue de nous aider, et nous avons hâte à la déclaration des finances de cet après-midi. Question suivante, député de Waterloo. Ma question s'adresse au premier ministre. Vendredi, malgré les restrictions, nous avons vu des centaines de personnes se présenter et faire la file devant des grandes entreprises. Mais pour les PME sur les rues commerçantes, il y a beaucoup de difficultés. Le problème pour ces PME, c'est que ces PME doivent fermer alors qu'il y a très peu de soutien. Si vous pouvez acheter des fleurs et des souliers chez Walmart, eh bien, c'est injuste pour les PME. Donc, ma question s'adresse au premier ministre. Si vous voulez que la situation soit équitable, est-ce que vous pourriez au moins offrir aux PME un soutien financier direct dont ils ont besoin? Député de Flanborough, Klanbrough. Merci, M. le Président. Notre gouvernement reconnaît que les PME sont au cœur de notre économie. C'est pourquoi notre plan de relance a été conçu après des centaines de discussions de table ronde avec des travailleurs et des économistes. Mais surtout, cela se basait sur la plus grande consultation avec nos partenaires de toute l'histoire de la province. Notre plan se base sur 10 millions de dollars pour du soutien financier offert grâce au plan d'action contre la COVID-19. Notre gouvernement reconnaît l'importance et le rôle des PME en Ontario. C'est pourquoi nous avons mis en place un plan qui les aidera à reconstruire, investir et prospérer pendant et après la crise de la COVID-19. Question supplémentaire? Les entreprises n'ont pas besoin de consultation si vous n'écoutez pas ce qu'ils disent. Le Premier ministre a dit qu'il aide les PME, mais depuis le début de la crise, il a fait tout ce qu'il peut pour s'assurer que ce soit plus difficile pour eux. Il a ignoré leurs appels par rapport aux subventions sur le loyer. Il n'a pas proposé l'interdiction d'éviction commerciale et nous savons que les conservateurs envoient plutôt des mesures indirectes. Mais les entreprises de l'Ontario se sont épuisées. Nous avons besoin que le Premier ministre prenne des mesures équitables. Est-ce qu'ils peuvent s'assurer que les PME aient le même soutien que le soutien qui est offert aux grandes entreprises et aux amis du Premier ministre? Députée de Flanborough-Glenbrooke. J'aimerais dire, encore une fois, que notre plan de relance a été conçu en se basant sur des milliers de consultations à travers l'Ontario avec des PME. Le plan se base, et je dois le répéter, sur 10 milliards de dollars pour des fonds d'urgence. Notre plan inclut le plan de relance pour les rues commerçantes. Cela modernisera les réglementations et incluait une subvention de 1 000 $ pour les pays, pour les entreprises. Cela permet aux PME d'être soutenus. Comme je l'ai dit, et comme nous l'avons entendu plusieurs fois, notre gouvernement reconnaît la valeur des PME. Et c'est pourquoi nous travaillons aussi fort pour qu'ils puissent investir et prospérer. Merci. Question suivante. Députée de Glendgary, Prescott-Rundf. Il a fallu six mois pour mettre en place des mesures pour les services de livraison. Après plusieurs reprises, on m'a offert des réponses vagues, qui voulaient dire en gros non. J'ai reçu plusieurs courriels de la part de restaurateurs qui sont en détresse. Pourtant, le gouvernement n'est pas au courant des difficultés. Il y a tellement de restaurants dans notre province qui ont dû fermer à cause de cette réaction qui a été retardée. Est-ce que le gouvernement peut expliquer pourquoi il y a eu autant de délais dès le début de la pandémie? Pourquoi est-ce que cela a pris autant de temps alors que d'autres juridictions ont réagi plus tôt? Pourquoi est-ce que nous avons causé des dommages non nécessaires à ce secteur? Députée de Flanborough, Penbrook. J'aimerais vous rappeler que notre gouvernement, dès le début, a écouté les inquiétudes des gens des PME. Notre gouvernement s'engage à ce que l'Ontario soit ouvert pour les entreprises et pour les occasions. C'est ce que nous avons promis lorsque nous avons été élus et lors de la COVID-19. Nos créateurs d'emplois nous ont tous dit la même chose à travers la province. Il y avait trop de bureaucratie auparavant et c'est pourquoi nous avons travaillé sans relâche pour nous assurer qu'il n'y ait plus ces problèmes de réglementation. Cela avait un impact négatif au quotidien. Il n'y avait pas d'accès aux services. C'était trop difficile. Cela s'applique pour les PME et les restaurateurs de l'Ontario. Je vais le dire encore et encore. C'est pourquoi notre gouvernement a mis en place un plan pour aider les entreprises, les restaurateurs et les PME à travers la province pour rebâtir et prospérer à travers cette pandémie. Question supplémentaire? Cette réglementation qui offre du soutien aux restaurateurs n'est pas suffisante. Les restaurateurs doivent ouvrir avec une capacité tellement réduite qu'ils doivent se baser sur des livraisons. Ces PME font face à des difficultés et ils n'ont pas de soutien de la part du gouvernement. Maintenant que nous débattons ce projet de loi, est-ce que le ministre prendra les situations plus égales en plaçant les frais de façon égalitaire et garder ces mesures en place pour au moins six mois après la réouverture des restaurants pour que les restaurateurs puissent faire face aux difficultés? Député de Flamborough Glenbrook, encore une fois, j'aimerais parler de ce que notre gouvernement a fait pour aider les entreprises, les restaurateurs et les PME, et ce, peu importe où ils opèrent. Comme je l'ai dit plus tôt, notre gouvernement s'engage à ce que l'Ontario soit ouvert. Nous avons mis en place des projets de loi. Nous avons aidé les gens à travers la province. Partout où nous sommes allés, les Ontariens nous disent qu'ils en ont marre des réglementations. C'est pourquoi nous avons adopté plusieurs projets de loi. Nous allons continuer à travailler avec les PME de notre province pour nous assurer qu'ils peuvent demeurer ouverts pendant la pandémie et qu'ils peuvent prospérer pour une fois que nous aurons passé au travers. Prochaine question, député de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la Première ministre. Depuis que la Commission a repris les expulsions en août, ils n'ont pas pris le temps de penser aux locataires qui sont handicapés. Et ces personnes n'ont pas eu accès à leurs audiences. Ils ne sont pas en mesure de pouvoir avoir des ressources de leur travail, de leur dépanneur pour les locataires qui ne parlent pas le français ou l'anglais et qui n'ont pas d'aide. Et toutes ces audiences arrivent en même temps et être juridique Ontario ne peut pas les aider. Ils ont besoin de personnes pour les aider à naviguer le système juridique complexe ou de représentants juridiques quand ils en ont le plus besoin. Parfois, ces décisions se font en 60 secondes quand les locataires ne savent même pas ce qui se passe. Pourquoi expulser des milliers de locataires au beau milieu d'une pandémie ? Réponse pour cœur général. Merci, Monsieur le Président. Merci de me donner l'occasion de parler de ce sujet important. Pendant la COVID-19, nous avons vu, à travers notre réponse, notre gouvernement s'est focalisé à garder en sécurité les Ontariens. Et depuis le début de la pandémie, nous avons pris des mesures. Nous avons travaillé avec nos partenaires, avec les avocats, les cliniques juridiques, pour assurer que les gens ont accès à ces justices, à ces audiences au téléphone. Nous savons que c'est important que les gens aient l'occasion de se sentir en sécurité et d'être en sécurité. Et nous avons pris des mesures pour assurer que le système est opératif et fonctionne bien. Nous continuons de superviser la situation et de travailler avec les tribunaux en tant que groupe indépendant. Et on s'assure que les gens vont obtenir leur procès et qu'ils puissent être là et que la CLI puisse offrir également la protection pour les locataires. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre, le procureur général, et les ministres responsables des affaires municipales sont au courant des problèmes de la CLI depuis des mois. Mais au lieu de régler ce problème, ils vont de l'avant avec cette interdiction, avec cette série d'expulsions. Et pourquoi on le fait au beau milieu d'une pandémie? L'aide à venir de l'enquête du Ombudsman pourrait avoir quelque chose à voir là-dessus. Le gouvernement s'est assis à croiser ses bras pendant des mois au lieu de nommer des arbitres à la CLI pour essayer de corriger le problème et de régler le problème des droits humains au beau milieu d'une pandémie. Aux États-Unis, on a découvert que levé le moratoire sur les États et sur les expulsions ont causé 10 000 décès de plus relatifs à la COVID-19. Est-ce que le Premier ministre va réintroduire ce moratoire pour protéger les personnes les plus vulnérables et les locataires à faibles revenus en Ontario? Réponse, procureur général. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole au nom du gouvernement et de répondre à ce problème sérieux pour les gens qui ont besoin de leurs audiences. Si on n'a pas d'audience, les néo-démocrates ne seront pas contents et on dira qu'on ne fait pas notre travail. Nous savons qu'il y a un manque d'arbitres et c'est pour cela que nous avons voulu prendre des mesures nécessaires. Au début, ils se plaignaient qu'on avait trop d'arbitres, maintenant ils se plaignent qu'on n'en a pas assez. Et je ne sais pas quelle direction ils veulent qu'on adopte, mais je peux vous dire quelque chose. Il faut qu'ils se regardent dans le miroir et se demandent qu'est-ce qui serait approprié pour la CLI et quelles sont les preuves qu'ils ont pour faire ce genre de remarques. Prochaine question, député d'Orléans. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Le gouvernement et son budget de 2020 disent ceci. La province a doublé les fonds pour le programme d'autisme à 600 millions de façon annuelle en commençant par l'année 2019-2020. L'ancien ministre au dossier de l'enfance a dit à la Chambre cette fois que 600 millions seraient dépensés pour les services d'autisme. Et le ministre actuel a dit 14 fois que les services d'autisme seront financés par près de 600 millions de dollars. Alors, est-ce que le Premier ministre peut nous expliquer et expliquer à la Chambre pourquoi les comptes publics contredisent directement ce qui a été dit dans son budget et nous montrer pourquoi ils ont dépensé seulement 434 millions de dollars sur le dossier ? Réponse. Notre ministère récemment a émis une déclaration le 3 octobre et a dit avec le gouvernement que nous sommes prêts à dépenser de façon combinée 1,2 milliard de dollars pour appuyer les enfants et les jeunes qui sont dans le programme de l'autisme au cours du budget pour l'année 2019-2020 et pour l'exercice financier de 2021. Nous sommes engagés déjà en décembre dernier à donner un financement unique et depuis le 31 mars 2020, les personnes ont déjà reçu ce paiement et nous continuons d'émettre des paiements pour les familles qui se sont inscrites dans le programme et qui ont achevé leur formulaire de demande. La plupart de ces paiements seront rapportés au compte public seulement l'année prochaine parce qu'ils ont été faits cette année et les six derniers mois ont été difficiles pour les familles à cause de la COVID-19, pour les familles qui n'ont pas accès à leur soutien normal. C'est pour cela que nous sommes assurés que les familles ont 90 jours depuis la date de leur lettre d'invitation pour accepter le financement et les paiements. Question complémentaire. Ces familles ont été trahies encore une fois. Je ne sais pas pourquoi on devrait croire que l'année prochaine, ils pourraient dépenser ceux qui n'ont pas dépensé cette année quand on voit le manque de preuves pour ces familles qui sont accumulées, ces familles qui sont dans des situations précaires à cause de la COVID-19. Les parents dans ma circonscription m'ont dit qu'ils se trouvent complètement dans le chaos parce qu'ils n'ont pas reçu le financement promis par le gouvernement. Pourquoi est-ce que les parents doivent croire ce que ce gouvernement leur dit au sujet du soutien à l'autisme ? Et quand est-ce que le gouvernement va arrêter d'ignorer ces familles et leur donner le soutien dont ils ont désespérément besoin ? Ministre associé, merci et merci aux députés pour la question. Le plan de l'opposition pour le programme d'autisme de l'Ontario a échoué et il n'a pas su répondre aux besoins grandissants de cette communauté. Le gouvernement précédent qui était au pouvoir et dont le député était membre avec leur leader Stephen Del Tuca ont augmenté les taux de ces services dans la province. Et le Bureau de la responsabilité financière entre 2012 et 2018 a dit que la liste d'attente était de 47,8% par année. Notre gouvernement a repris le dossier et nous allons dépenser de façon combinée 1,2 milliard de dollars au cours de l'exercice financier 2020-2021 et assurer que deux fois plus d'enfants reçoivent le soutien dont ils ont besoin et que les programmes soient conçus par la communauté des enfants autistes. Prochaine question. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement libéral précédent a eu plus d'une décennie pour aider l'Ontario à se préparer aux effets du changement climatique. Au lieu de quoi, ils ont créé un plan de tarification au carbone qui fait dépenser près de 500 millions de dollars en Californie et au Québec dans les années précédentes. La ministre de l'époque a dit que ce n'était pas une bonne solution pour répondre aux émissions du pays. Et les gens de l'Ontario méritent un gouvernement qui veut s'assurer que ces problèmes environnementaux sont réglés et mis au centre des priorités de l'Ontario. Je sais que récemment, le ministère a célébré son anniversaire de deux ans au sujet du plan d'environnement de l'Ontario. Est-ce que le ministre de l'Environnement peut partager avec nous comment est-ce que notre gouvernement protège les airs, les eaux et la terre ? Rappel à l'ordre. Le ministre de l'Environnement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à la députée de Flambeau pour cette question. Je sais que c'est très difficile pour les députés de l'opposition de comprendre la vérité de ce qui se passe. Notre gouvernement est engagé à protéger l'environnement et à le conserver et assurer que la beauté naturelle de la province peut être mise en valeur par les générations à venir. Et c'est pour cela que nous avons renforcé nos relations avec nos partenaires au cours des deux dernières années. Certaines des initiatives qu'on a prises, c'est de finaliser la prestation de l'Ontario dans la réduction des émissions de carbone. Nous avons également un plan pour les bacs bleus. Nous avons réduit le taux d'utilisation de gazoline à 15 %. Contrairement au gouvernement précédent, nous voulons renforcer nos relations et rendre notre environnement plus simple. Question complémentaire. Merci. Quand il s'agit de l'environnement, il n'y a pas de solution rapide. Nous savons que l'environnement est quelque chose qui n'est pas statique. Et ça n'a pas de sens que quelqu'un défende un plan qui ne s'adapte pas aux problèmes émergents et aux tendances changeantes de notre province. Sous le gouvernement précédent libéral, qui a été appuyé par les néo-démocrates, les gens de l'Ontario ont vu leur argent mal utilisé, mal dépensé dans des politiques qui n'étaient pas efficaces. Et le gouvernement a présenté des politiques qui sont plus efficaces. Maintenant, plus que jamais, à cause des pressions de la COVID-19, c'est important que nous ayons de l'air propre et de l'eau sécuritaire. Est-ce que le ministre de l'Environnement va s'engager aujourd'hui pour dire que notre gouvernement s'engagera à des solutions abordables et efficaces pour protéger l'environnement maintenant et à l'avenir? Réponse. Notre gouvernement reconnaît l'importance d'adapter notre plan aux nouveaux problèmes et aux nouveaux défis, ainsi que créer des innovations et des données en termes de recherche qui vont répondre aux priorités de la province. Et c'est pour cela que nous nous sommes attelés à la tâche pour développer les prochaines étapes de notre plan, qui inclut la transition vers la phase pour réduire les déchets organiques et alimentaires. Et nous avons pour priorité de travailler avec nos partenaires. Nous voulons continuer d'instaurer des initiatives qui vont respecter le patrimoine de l'Ontario. Nous sommes fiers de nos accomplissements, surtout pendant ces temps inédits. Et nous allons continuer de faire des progrès pour soutenir l'économie et l'environnement. Merci. Prochaine question, député de London Ouest. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Mais mes communautés font face à la plus grosse éclosion relative à la COVID-19 au Centre de sciences de London Health. 13 nouvelles éclosions relatives à la COVID-19 ont été rapportées auprès du personnel et des patients. Le nombre total est maintenant à 65 et deux patients sont décédés à l'hôpital avec leur famille en deuil et choqués. Le vendredi, l'unité de santé publique de Middlesex a donné des instructions pour essayer de contrôler ces éclosions. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à fournir l'aide et les ressources nécessaires pour assurer la conformité aux mesures de santé publique ? Réponse. Merci à la députée pour sa question. C'est un problème pour lequel nous avons des contacts constants avec le médecin hygiéniste en chef de la région, Dr. Mackey. Le Dr. William se charge de faire cela. Nous voulons nous assurer que l'aide nécessaire est distribuée pour assurer que tout le monde est en sécurité. On veut contrôler la propagation. Alors, si l'hôpital a besoin d'aide, nous serons là pour les aider, pour protéger les vies des patients et assurer qu'on contrôle la propagation de plus que possible au sein de l'hôpital. Et comme on le sait, la propagation vient des communautés. C'est pour cela que nous avons instauré des restrictions dans cette zone et on continue de superviser de près la situation. Question complémentaire. Monsieur le Président, Dr. Mackey a dit qu'au cours des neuf derniers jours, 50 % des cas dans la région ont été liés à la LHSE, avec une transmission qui a lieu au sein de l'hôpital. Six hôpitaux ont déjà eu des cas confirmés, y compris les cas de salles de chirurgie cardiaque, orthopédique et palliatif. Et cela va pousser l'annulation de plus de procédures. Et London est déjà au bas de la liste en termes de temps d'attente pour les chirurgies. Et cette annulation va aggraver les conditions médicales de ces patients. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour assurer que l'accès aux chirurgies est restauré et prévenir toute autre annulation une fois que l'éclosion est sous contrôle? Réponse. Pour être en mesure d'aller de l'avant avec ces procédures qui ont été reportées pendant la vague 1, ce sera très important de contrôler cette éclosion. C'est pour cela que nous sommes restés en contact avec Dr. Mackey. On va continuer de le faire. On va donner aux hôpitaux toutes les ressources dont ils ont besoin. S'ils ont besoin de plus de pays, ils savent que c'est disponible de façon quotidienne. S'ils ont besoin de plus de personnel, on va les aider également. Mais on doit s'assurer que l'éclosion est contrôlée avant de reprogrammer les chirurgies. On sait qu'il y a des arriérés qui doivent être réglés. Parce que si on perd un membre de sa famille à la COVID-19, c'est tragique. Mais c'est aussi tragique si les personnes meurent parce qu'elles n'ont pas eu leurs opérations chirurgicales. Alors, c'est une priorité dans notre plan, assurer que les chirurgies sont reprogrammées. Mais on doit d'abord régler les éclosions le plus rapidement possible pour reprogrammer les opérations. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Guarff. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Jour après jour, le Premier ministre s'arrête devant la caméra et dit qu'il a de la peine pour les propriétaires de PME. Et bien qu'ils apprécient sa compassion, je pense qu'ils préfèreraient des actions strictes et robustes pour les aider. Et au moins, ils aimeraient avoir un terrain équitable comparé aux magasins de grande surface. Contrairement à l'Ontario, le Manitoba a exigé que les grands magasins puissent correspondre, puissent réduire leurs biens non essentiels qu'ils vendent. Est-ce que le Premier ministre pourrait expliquer aux propriétaires des PME pourquoi est-ce que les grandes surfaces peuvent continuer de vendre des produits non essentiels alors que ceux qui sont dans les PME, qui sont dans les zones en confinement, ne peuvent pas le faire ? Réponse le ministre des Finances. Merci pour la question. Notre gouvernement comprend la priorité en ce qui a trait aux mesures de santé publique. C'est pour cela que nous avons fourni de l'aide financière pour nos PME. 600 millions de dollars, c'est un montant doublé comparé au montant initial et nous voulions continuer d'augmenter notre soutien. Mon collègue a déjà parlé du programme d'aide pour les entreprises des recommerçantes et nous avons parlé également du programme de numérisation pour les recommerçantes. Mais j'aimerais également parler de l'aide vitale et les changements vitaux que nous faisons pour améliorer les impôts fonciers. Je sais que le maire du Gouef était très content de cela, qu'on puisse réduire les impôts fonciers et qu'on puisse augmenter les compressions aux factures d'électricité, pour maintenant et pour l'avenir. Complémentaire, évidemment que j'appuie le soutien pour les PME, mais je ne veux pas que les mesures viennent du président général de Walmart Canada. Je préfère que les ordonnances viennent des propriétaires des PME de la province. Le président de CFIB a dit « Malheureusement, vous avez signé l'arrêt de mort de milliers et de milliers de PME ». Évidemment, nous devons prendre des mesures de santé publique pour sauver des vies, mais ils demandent au gouvernement de leur lancer une ligne de survie. Le Québec a offert aux PME qui se trouvent dans les zones en confinement des subventions à hauteur de 15 000 $ en un mois pour les aider à survivre. Alors, je demande aux ministres, est-ce que le gouvernement ontarien va répondre aux problèmes avec de l'aide directe, comme au Québec, pour aider les PME à survivre ? Réponse. Comme je l'ai mentionné, ce gouvernement fournit déjà de l'aide directe financière qui va au-delà des chiffres que le député a mentionnés. Et je suis déçu. Le maire de sa ville, Cam Guthrie, n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Il a dit qu'il appuie l'allègement fiscal qui a été appliqué. Et je le cite, il a dit qu'il apprécie ce que le gouvernement a fait. Ce gouvernement a appuyé les PME depuis qu'il a été élu. Et on va continuer de le faire. Leur donner de l'aide, pas seulement à travers l'aide d'urgence, mais aussi à travers le soutien continu. Et je demande aux députés d'appuyer le soutien aux crédits fonciers, aux réductions des factures d'électricité pour maintenant et à l'avenir. Prochaine question. Député Denis Covert. La semaine dernière, l'Association des infirmières de l'Ontario a écrit une lettre très inquiétante. Elle dit cela. L'Ontario n'a pas mis à jour les mesures de santé en ce qui a trait aux risques que les aérosols posent relatifs à la COVID-19. Et ça fait un mois que Santé publique Ontario n'a pas mis à jour les directives. Et depuis le début, l'Ontario a refusé d'utiliser ce principe de précaution. Et la première leçon qu'on a appris du SARS, c'est que 9554 travailleurs de santé ont été infectés et 8 travailleurs des foyers de santé de longue durée ont perdu la vie. Les preuves scientifiques sont là. Les travailleurs de première ligne ont besoin d'avoir accès aux masques et aux respirateurs N95 quand ils s'occupent des personnes infectées. Quand est-ce que le gouvernement va écouter les preuves et les plaintes de ces experts et mettre à jour leur directive ? Réponse. Merci pour la question. Si un député de première ligne travaille avec un aérosol, ils auront accès à un masque N95. Et c'est important pour leur protection à l'avenir. Mais l'idée qu'à l'avenir, on doit fournir les mêmes N95 pour éviter les transmissions, ce n'est pas toujours faisable. Les experts ne sont pas d'accord là-dessus. Et on sait que ce n'est pas tout le monde qui pense que les gouttes d'eau pourraient contaminer. Mais la science est encore en train d'être développée. Tout le monde n'a pas présenté son opinion encore. On n'a pas toutes les preuves. Surtout les preuves venant des centres du contrôle des maladies. On continue de suivre de près cette histoire. On s'appuie sur les preuves scientifiques. Question complémentaire. La question est pour le Premier ministre. Quand on ignore la science, ça coûte des vies. La COVID-19 est clairement un risque clair en termes d'aérosol. Et l'Ontario continue de refuser de mettre à jour les unités, les directives de santé publique. Dans les foyers de soins de longue durée, on a clairement dit que les EPI sont nécessaires. Et dans le complexe de Saint-Joseph et les foyers de soins de longue durée, ils n'ont pas reçu les approvisionnements en termes de N95. De juillet jusqu'à maintenant, le Premier ministre a besoin d'écouter la science et mettre à jour les directives et fournir les masques de N95 qui sont nécessaires dans la province. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à faire cela? Réponse. Ministre des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Et merci aux députés de l'opposition pour la question. J'aimerais réitérer le fait que la priorité première de notre gouvernement est la sécurité et le bien-être des résidents dans les foyers de soins de longue durée pour tous les Ontariens. Et c'est quelque chose que le gouvernement a prouvé avec seulement sa politique et récemment à travers ses investissements de 540 millions de dollars et près d'un milliard de dollars qui ont été investis vers les efforts pour améliorer les contrôles des infections dans les foyers de soins de longue durée et l'achat des EPI nécessaires, surtout dans les foyers qui ont des éclosions. On s'est assuré que tous ces foyers reçoivent les EPI dont ils ont besoin. On travaille avec d'autres ministères pour assurer que les EPI sont disponibles et cela représente 2,8 millions de dollars pendant huit semaines pour tous les foyers dans la province. Prochaine question. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Nous savons depuis longtemps, depuis la période de SARS, que les foyers de soins de longue durée sont des centres vulnérables pour les maladies respiratoires. Les virus ne sont pas des menaces et des intrus invisibles. Ils peuvent être contrôlés avec des mesures proactives et une enquête dans les foyers aurait pu être faite avant la propagation de ce virus dans les foyers. Nous sommes maintenant bien au milieu de la deuxième vague et malheureusement, ce mois, seulement 250 résidents dans les foyers de soins de longue durée ont perdu la vie à cause de la COVID-19. Et pourtant, les commissions créées par le gouvernement pour rapporter sur la façon dont la COVID-19 est propagée dans les foyers de soins de longue durée ont rapporté que le gouvernement a retenu les documents nécessaires pour faire son travail. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement empêche le travail de la commission en retenant les documents nécessaires pour leur travail ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de ce qui sera découvert ? Réponse. Ministres, ils sont de longue durée. Merci, M. le Président. Et merci à la députée de l'opposition pour sa question. C'est notre engagement total en tant que gouvernement d'être transparent. C'est pour cela que nous avons créé un processus à travers une commission indépendante qui fera un rapport. C'est essentiel pour nous de savoir ce qui s'est passé et d'être transparent. Nous avons fourni environ 48 000 records à la commission et nous avons mené près d'une douzaine de séances et pour être exact, 17 avec la commission directement. Et nous avons créé un site Web où les personnes peuvent communiquer avec nous et nous partager leurs préoccupations. Et je le répète, nous sommes dans une bataille importante contre la COVID-19 partout dans le monde. Et si la députée ne comprend pas que le virus est invisible, je lui demanderai de s'éduquer. C'est important de comprendre la science et la nature de la COVID-19 et comment il est propagé. Question complémentaire. Monsieur le Président, cette ministre, l'une des choses que j'ai écouté, parce que c'était moi qui avais demandé le 11 mars des informations sur les foyers de soins de longue durée. Et il n'y a eu aucune réponse de la part du gouvernement. Plus de 2 300 personnes dans les foyers ont perdu la vie à cause du fait que le gouvernement a refusé d'agir. Maintenant, dans votre propre commission qui a été créée, qui a été nommée pour trouver des réponses pour les gens qui ont perdu leurs proches, comme dans ma circonscription, dans les différents foyers là-bas, à Kerr-Gillwood, et Seven Oaks, ils méritent de savoir ce qui s'est passé. Nous n'avons pas besoin d'un cours. Nous avons besoin que vous répondiez aux questions que les gens de l'Ontario vous demandent. Pourquoi est-ce que vous retenez les documents? Merci. Je vais demander aux députés de poser leurs questions à travers le président. Ministre, c'est de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je vais réitérer le fait que nous avons créé la commission indépendante pour fournir des directives et trouver ce qui s'est passé. Nous voulons comprendre ce qui s'est passé alors que partout dans le monde, les gens sont aux prises avec la COVID-19. La COVID-19 est un intrus invisible qui s'introduit dans nos maisons. Un cas peut être dévastateur. Et le commissaire a beaucoup d'expertise et moi, je respecte leur qualification. Nous voulons nous assurer que ce processus est transparent. Nous permettons à la commission de collecter les données auprès des résidents de façon très publique et de parler au personnel et aux familles. Moi, ça fait 30 ans que je suis médecin de famille et je comprends les preuves scientifiques depuis le début. Je vais continuer de prendre les mesures nécessaires. Merci. Le député de Niagara-France au Premier ministre. Il y a deux semaines, j'ai dit au Premier ministre que le médecin hygiéniste en chef a mis une autre directive pour arrêter la propagation de la COVID-19 qui signifie que le secteur vinicole et de la restauration, ces deux secteurs sont en difficulté. mais le Premier ministre donne du financement aux autres restaurants de la province. Vous ne pouvez pas punir les entreprises car le médecin hygiéniste en chef s'est comporté de manière proactive. On a demandé le soutien du Premier ministre et à Niagara-Anderlake, on a aussi demandé du soutien gouvernemental. Le Premier ministre dira-t-il aux entreprises du Niagara que l'aide s'en vient et qu'elles recevront l'aide qu'elles auraient dû recevoir il y a deux semaines ? Le ministre des Finances, je suis reconnaissant de l'occasion d'apporter quelques précisions quant aux mesures de soutien disponibles aux entreprises. Il est important que les députés comprennent les mesures en place. Il y a un programme de soutien exceptionnel fourni par notre gouvernement en partenariat avec le fédéral. Nous fournissons 600 millions de dollars dans les zones rouges et dans les zones grises de confinement. Ces mesures de soutien seront disponibles à toutes les entreprises touchées dans ces régions. Dans les autres régions où les besoins sont aussi criants, nous avons fourni un programme que ma collègue avait décrit, un programme de subvention pour l'achat d'équipements de protection individuelle, un financement pour numériser les entreprises. Et dans le cadre de notre budget qu'étudie le député, il y a des mesures de soutien direct qui visent à aider les entreprises de sa circonscription. On baisse les impôts fonciers et les tarifs d'électricité et les coûts relativement à la masse salariale. J'espère que le député se penchera sur ces choses alors qu'il étudie le budget. Question complémentaire au Premier ministre. Je n'ai aucun laissons à tirer du ministre des Finances. Quels programmes sont disponibles au Niagara ? Je vous ai consulté il y a deux semaines. Le Niagara devrait être admissible à ce montant de 600 millions de dollars. Le médecin hygiéniste en chef a pris sa décision, ce qui nuit aux entreprises. Je comprends le programme et je dis que nous devrions y être admissibles. Les règlements adoptés au Niagara signifient qu'on peut manger avec un groupe de trois personnes d'un ménage. Le médecin hygiéniste en chef a mis en place cette règle car il avait l'impression que c'était nécessaire pour endiguer la propagation de la COVID-19 au Niagara. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'écouter les experts en santé et puis entraîner la faille des entreprises qui ne suivent pas les règles. Les exploitants touristiques et tous les autres secteurs de l'économie ont besoin de l'aide du Premier ministre. Le Premier ministre va-t-il prendre en considération mes demandes et la demande du conseil municipal de cette région et va-t-il rétablir un financement pour les petites entreprises de notre région ? Le ministre des Finances. Il me semble que ce que dit le député, c'est que les entreprises doivent appuyer les mesures sanitaires mises en place. Et nous comprenons le rôle que jouent les fonctionnaires locaux. Mais pour ce qui est de ce programme de 600 millions de dollars décrits par le député, ce programme cible les zones rouges ainsi que les zones confinées et qui sont grises. c'est dans ces régions où les entreprises font face à d'importantes limitations. Et le député sait qu'il y a d'autres mesures offertes par notre gouvernement. 60 millions de dollars pour l'achat d'équipements de protection individuelle, de l'aide pour numériser les entreprises. Je suis certain que le député est au courant des programmes fédéraux. nous avons travaillé en partenariat avec le fédéral pour réduire les coûts fixes des entreprises. Question suivante, la députée de Flamborough-Glamborough. Merci. Ma question s'adresse à la ministre associée de la santé mentale des dépendances. Il y a eu d'importantes préoccupations dans ma circonscription concernant les incidents entre la police et les personnes aux prises avec la dépendance. C'est quelque chose qui se passe à l'échelle de la province. Monsieur le ministre, au Canada et à l'échelle mondiale, les chercheurs et les défenseurs demandent à ce qu'il y ait des moyens novateurs pour que les policiers aient les outils pour faire face à un appel concernant quelqu'un aux prises avec des troubles de la santé mentale. Monsieur le ministre, pouvez-vous expliquer la manière dont notre gouvernement améliore les forces de l'ordre à gérer ces cas impliquant des troubles de la santé mentale ? Le ministre. Merci, monsieur le ministre, et merci à la députée de Flamborough-Glamborough de cette question. La députée a tout à fait raison. À Toronto et dans le Grand Nord, nous savons qu'il y a eu une demande élevée pour des services novateurs permettant aux policiers de bien gérer ces incidents. Donc, il y a quelques semaines, j'ai pris la parole avec le Premier ministre Ford ainsi qu'avec la solliciteur générale pour annoncer que notre gouvernement allait financer les services de santé mentale en faisant un investissement de 37 millions de dollars dans le système judiciaire, 6,5 millions de dollars de ce financement sert à payer le déploiement des équipes mobiles de réponse aux crises, y compris un service à Ottawa et aussi sur Six Nations of the Grand River et dans des petites collectivités du Nord-Ouest, Red Lake, sous Lookout, Atacocan, Fort William et Marathon. Nous avons été à l'écoute des premiers intervenants et nous allons continuer de leur fournir ce dont ils ont besoin pour faire leur travail en Ontario. Cela met fin à la période des questions conformément à l'article 36a du règlement. La députée de Neckobald s'est dit mécontente de la réponse qui lui a été donnée par la ministre de la Santé concernant les masques N95. Cette question sera débattue demain à la suite des affaires d'intérêt public et maintenant des députés. L'ordre du jour du matin étant épuisé, la Chambre suspense ses travaux jusqu'à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada